Sur la tombe de Johnny Hallyday, l'émotion est encore vive comme au premier jour. Cela fait plus de quatre mois et demi que le rockeur est mort, mais sa veuve, Laetitia Hallyday, est toujours aussi bouleversée. Ne confiait-elle pas dans le point que l'affaire autour du testament de son époux lui volait son deuil ? Laetitia et ses filles, Jade, 13 ans, et Joy, 9 ans, sont arrivées dimanche 15 avril 2018 à Saint-Barthélemy après un long périple, fini les jets privés. Elles n'étaient plus retournées sur l'île depuis la mi-janvier. Alors, bien sûr, leur première envie fut de se rendre sur la tombe de Johnny Hallyday au petit cimetière marin de l'Orient. Le 16 avril, Laetitia et ses filles y ont déposé un énorme cœur qui a trouvé sa place au milieu des dizaines de mots effleurs laissés par des proches, des amis, des habitants de l'île et quelques fans de passage. Mardi 17 avril, le trio était de retour au cimetière. Accompagnée de Sylviane, la nounou des filles, d'une de leurs amies, et de l'éditeur Jean-Pierre Milot, un proche qui vit à Saint-Barthélemy, Laetitia, Jade et Joy se sont recueillis une nouvelle fois. Elles avaient apporté des bougies qui, une fois éclairées, font briller la pierre de mille feux. Laetitia était en larmes et touchait ses filles comme pour leur donner du courage et se consoler. Dans le point, elle racontait que Jade et Joy faisaient preuve d'une force incroyable dans cette terrible épreuve, elles sont incroyables. Elles sont plus résilientes que moi. Elle l'imagine en paix. Elle continue à lui écrire des dessins et des mots magnifiques qu'elle pose sur son oreiller. Je les garde précieusement. Ce sont des mots pleins de bienveillance, de bonté. Elles ont été élevées comme ça, dans un amour inconditionnel. Il ne faut pas oublier qu'avant, elles ont la vécu la même chose que lui, l'abandon. Elles se sont construites aussi comme ça. Il y a tellement de lui en elle. Vendredi 20 avril, nouvelle visite au cimetière. Après ce week-end, Laetitia et ses filles devraient retourner à Los Angeles. Du courage, les filles et leur mère en ont besoin. Dès le 24 mai prochain, les avocats de chacun, Laetitia d'un côté, David et Laura Smet de l'autre, se retrouveront au tribunal de grande instance de Nanterre pour commencer à étudier la question de fonds. Le testament américain de Johnny Hallyday, signé en juillet 2014, est-il recevable ? À moins bien sûr que les deux parties arrivent à se reparler et à trouver un accord. Enfin, les deux parties à la rencontre, en fait, elles sont installés dans les deux parties où les deux parties vont se voir. C'est parti !